C'est parti, on a l'aspect physique, on va voir ce que ça donne Première apparition, aucun boost Et salut tout le monde c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Donc là on va partir tester le Gohan, le Gohan du film, franchement très très belle surprise à mon sens Parce que je m'attendais pas à ce que le Gohan soit aussi fort, j'ai fait des games en off Et au niveau des spécs, il tape extrêmement fort, mais genre réellement Et je pense qu'on va pas mal tester le Gohan parce qu'il apporte beaucoup de choses Donc sur sa verte, il va booster les dégâts des alliés pendant 15 secondes Il va régénérer son ki, si on a 3 cartes au moins, il va en tirer 2, il va soigner les altérations d'état Sur l'aspect, il va infliger des dégâts de type choc, enfin type choc et colossaux à l'adversaire Donc ça c'est vraiment très très fort, il va augmenter les dégâts, il va détruire l'intégralité de nos cartes Il va en tirer 4 nouvelles au hasard et on régénère la TP sur l'aspect Il y a une armure d'énergie sur l'aspect, donc ça c'est vraiment plutôt très très bien Sur le main, il va régénérer la force, il va régénérer la force aussi des classes famille Goku ou saga des films à hauteur de 15%, plus 20% Donc t'as une régène à hauteur de 35% si tu remplis toutes les conditions, c'est juste dingue Donc si t'es saga des films, au niveau de la régène de force c'est plutôt bien C'est pour ça qu'on va le jouer dans la team que je vais vous montrer Il va réduire de 10 la durée de mise en attente des alliés, ça c'est énorme ici Mais il inflige à tous les ennemis, un malus de stat qui réduit de 1 la vitesse de pioche de carte d'arbre pendant 10 secondes Il inflige à tous les ennemis un malus de stat réduisant de 50% la vitesse de récup de ki Donc ça c'est plutôt énorme Sur la cap Z, plutôt très très cool, il augmente de 2% les dégâts infligés par les techniques spéciales des épisodes saga des films Il augmente de 30% l'attaque physique et d'énergie de base film, famille Goku, Saiyan Metis Donc ça c'est plutôt cool Sur son premier passif on a énormément d'augmentation, il y a des réductions des strikes Il augmente de 1 la vitesse de pioche indispellable Dès qu'il rentre en scène il réduit de 20 l'équipe de l'adversaire, ça c'est plutôt bien Et ce qui est très très bien c'est qu'il y a des effets qui s'activent en fonction du nombre de fois qu'on rentre sur le terrain La première fois on augmente de 50% les dégâts infligés, indispellable ça se déclenche qu'une fois Deux fois il régénère la force de 10%, trois fois il augmente de 1 la vitesse de pioche Donc pendant 10 secondes indispellable, ça c'est vraiment très très fort Et à chaque fois qu'un épisode saga des films, famille Goku se fait taper Il augmente de 10% nos dégâts infligés jusqu'à 50% maximum Ça c'est énormissime Et les effets suivants s'appliquent aux alliés Lorsqu'on est KO il augmente de 20% les dégâts infligés indispellables Et la vitesse de récup du ki Lorsqu'on est sur le terrain et que l'adversaire va faire une spéciale à une ultime, il réduit de 5 la durée de mise en attente des alliés Lorsqu'une strike ou une blasse va toucher les adversaires, il va régénérer le ki, il va tirer une autre spé Il augmente de 30% les dégâts infligés par la prochaine spé infligée Et le nombre de déclenchements ça se réinitialise lors d'un switch Et lorsqu'on se replie, il y a cette notion de pivot et régénérer le ki des alliés de 30 Il augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 20 secondes Il augmente de 30% la quantité de régén de force des alliés pendant 10 secondes Et il scelle les arts strike des adversaires Donc ça c'est plutôt énormissime Moi j'ai décidé de le jouer en PPR avec le Gohan Revive Sur le main qui va aussi donner des augmentations de dégâts et de régén de force Gogeta qui a sa régén de force sur sa jauge Donc en PPR je pense que ça va être plutôt pas mal Au niveau des items on part comme ça Il y a peut-être mieux surtout pour Gohan Revive Mais bon, là il faudra que je me penche dessus un peu plus tard Et voilà, donc là on a des petits dégâts purs par-ci par-là Donc ça va être plutôt sympa Donc j'ai hâte de tester ça, j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fait in-game hier Et comme d'hab, c'était pour encore abonner à la chaîne N'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre T'as le Discord, t'as le lien de YouTube Merci énormément, on est bientôt 1000 abonnés Merci à tous ceux qui font l'effort Et on va pas tarder à revenir en live On part pour les premières games, à tout de suite Et c'est parti pour cette première game Du coup, on tombe sur un film assez gros Là, c'est atypique On a rosé en face Les premières blasts qui font plaisir Aspect qui n'est pas passé Logique, je rappelle Après une carte d'art Gohan va tirer Ouais, elle est de haut C'est parti, on a l'aspect physique On va voir ce que ça donne Première apparition, aucun boost Ouah, tatatata Il récupère la tp Récupère du ki Gohan, c'est vraiment fort Wow Gohan Il a déjà fait D'énormément de dégâts A A Gogeta Sachant que là, on n'avait pas le main De revive C'est plutôt intéressant Un anti-cover Enfin, la cover, pardon Je dis anti-cover C'est assez laid la verte Ok, ça back pas mal Et on arrive à prendre On sait jamais que la réduction Je sais pas si Enfin Ouais, voilà Voilà pourquoi je me suis dit Je préfère faire l'ultime Si j'aurais pu break en soi Mais bon Alors ça Je vous assure que c'est en majeure partie Grâce au pivot Ok, le switch qui n'est pas passé Gohan Oh purée la game Oh purée On se refait une main Non, le Gohan Il est incroyable les gars Franchement Je suis aussi content Je suis super content D'avoir drop Gohan En plus Il est en casse plutôt bien On va finir avec la game maintenant Franchement Pour cette première game Gohan nous a vraiment Carry Et les dégâts qu'on voit Voilà La team Le Gohan en lui-même Plutôt sympa En tout cas Pour cette première game De la journée là Plutôt cool On va en faire On va en faire quelques-unes Je pense que ce Gohan On va le tester en long En large en travers Dans plusieurs compositions J'ai déjà des idées en tête A tout de suite Pour la prochaine game Donc là Pour cette game On a quand même Une grosse team Il n'y a que Rosé Qui est 100 étoiles Mais avec de très bons Items Z+, Un très très gros Jiren Et un bon gros Donc là J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Tout simplement Et il va strike Et il va strike Logique Les dégâts de Gohan Purée Première spé Vidlife On récupère la TP Franchement Le Gohan Est vraiment Fort Ouais Franchement 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 le Gohan Je sens que je vais m'amuser avec Ok Ok ça part de là Hop là La petite verte Avec la petite spé Des familles Tranquillement Si c'est Jiren En face Je pense que là Il aura tout intérêt A se transformer Du coup Ok On va faire une autre petite verte Deuxième apparition Avec le Gohan Là on a les bonus C'est qu'on va faire Le main direct Bien joué Très très bien joué Ok donc là On va encaisser Plutôt très très bien Je vais laisser Gohan On va voir ce qu'il encaisse Ok Franchement J'aime ce que je vois J'aime ce que je vois Avec Gohan Il est obligé De cover sur Riyan Ah ouais Gohan Tes dégâts Sont monstrueux Du personnage En tout cas Dans cette team C'est Là j'ai vraiment Une idée de team En tête Ça va être Ça va être sympa Sachant que le Gohan Si il meurt Il applique des bonus A la team Donc c'est encore plus fort Et là on est en train De jouer avec le Gohan Là j'étais même pas En train de regarder Ce qu'il apporte A la team Ok Pourquoi On va mettre l'ultime Donc là je pense Que Jiren a déjà eu Le temps de revenir Ah non il m'est rosé Ok Donc là on a Le main de Gohan On a les pivots de Gohan Il y a eu le main Alors on prend clairement Franchement il va me taper On a la jauge Là je crois qu'en face Il panique Tu fais pas de blast Fasse à Gojeta Gohan apporte vraiment Énormément La team C'est dingue Vas-y Gohan On a la spé Qui a été piochée Le Gohan Qui fait énormément Le taf On va récupérer Du ki On a des strikes Test de pioche Là après au niveau Des dégâts C'est normal C'est clairement un contre-type Et là Gojeta Qui profite des dégâts Franchement les deux games A la suite Le Gohan est vraiment incroyable Cette unité Je sens que je l'aime beaucoup Je l'aime bien Et je sens qu'on va la PZ Cette unité On va clairement la PZ Parce que le Gohan Est vraiment trop fort A mon sens On se retrouve pour une troisième game Tout de suite Et on est là Pour la troisième game Du coup Donc full purple 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 Let's go c'est parti Donc Goko c'est J3 Pourquoi pas On va être assez offensif Sans soi J'aurais pu commencer Avec Gohan Pour en faire L'augmentation de dégâts Et ça part de là On va passer une purple Purple Des dégâts plutôt cool De l'armée Migate C'est un très bon pull HP Le midlife Qui fait plaisir Ça j'aime ça avec Gohan Et on prend Migate Là le Gohan Il nous a Quasiment un combo De perso en face Ok On attend le pas de côté La Gohan Est-ce que tu nous fais la game ? Bien joué Très très bien joué D'avoir attaqué tout de suite Par contre ça a tapé Très très fort là Sur le crit Si j'avais laissé Gogeta On aurait pleuré On va se reprendre revive Voilà Il nous prend revive Pas de soucis Donc là si on arrive A le choper avec la verte Etc On pourra prendre Goku Et ses J3 Là il faudra gérer le tag Le tag Et PP C'est très très fort Donc Très 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 fort Allez Gohan Je pense qu'il va sur one shot Il va sur one shot Ouais Clairement Mais il est mort Donc il nous applique les bonus Gogeta aussi est mort là Là il a le RR je pense Ok 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 Et Gohan qui va nous faire la game Grâce au bonus Du Gohan DBS Hero Ou pas Là franchement Il nous faudrait une autre strike Ou une spé Allez la vitesse de pioche Carry 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 Oui On a pu prendre le tag Purée c'était pas simple Je me trouve que le tag Il était surboosté En tout cas On a vu pas mal de choses Du Gohan Il y aura d'autres tests à venir On se retrouve en outre de vidéo A tout de suite Et on se retrouve en outre de vidéo Franchement ce Gohan là C'est une petite pépite à 7 étoiles En tout cas Il apporte énormément à la team Un perso type assistance Mais qui s'est frappé Qui s'est tapé Alors faudra voir après les boosts Je pense qu'après les boosts Bon ça sera sûrement pas pareil Mais quand même Il a quand même De belles mécaniques je trouve Déjà la récup de TP Ça peut vraiment être utile Il apporte énormément de boosts A l'équipe Franchement c'est plutôt cool J'ai déjà une autre idée De team dans laquelle le mettre Et je pense que ça va être Assez fort et assez drôle On ira tester aussi Magenta du coup Dans une prochaine vidéo Et là je pense Courant semaine On fera les petites vidéos Abo aussi Avec les suggestions Que vous m'avez donné Pour les tests à venir Donc je pense qu'on va plutôt Bien s'amuser cette semaine Sachant qu'il y aura Zenkai de C17 Mais là en tout cas En l'état Ce Gohan là Franchement c'est une belle pépite Je m'attendais pas A ce qu'il soit aussi intéressant A jouer Et aussi plaisant à jouer Malgré son style Qui c'est pas mon style Via Gohan C'est pas mon style préféré Mais le persan lui même Mais plutôt cool Et dans cette team PPR Il est vraiment Vraiment sympa En tout cas moi j'ai apprécié De tourner cette vidéo J'espère que vous aussi Vous avez apprécié la regarder Et on se retrouve Dans d'autres vidéos Pour DB Legend Enfin pour Dans d'autres vidéos Pour DB Legend Et d'ici là Portez vous bien Prenez soin de vous Et merci à tous Ceux qui rejoignent La chaîne Petit à petit On se retrouve Très 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 bientôt Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada